hello bonjour tout le monde on se retrouve on est aujourd'hui le mardi 2 juillet ouais ça fait un certain temps depuis que je ne suis pas revenu en vidéo je sais je suis désolé j'aurais voulu venir plus rapidement ce que j'avais pas mal de choses à faire voilà c'est la vraie vie c'est c'est comme ça mais mais je ne vous ai pas oublié et j'ai surtout pas oublié mon projet de basile le bébé balle and beg voilà et c'est ce pourquoi je filme aujourd'hui voilà donc tout d'abord je voulais vous remercier de tous commentaire et de tous vos retours super positif que j'ai eu sur mon projet perso merci beaucoup ça me touche énormément et puis du coup ça m'encourage à à continuer et à finir ce projet surtout parce que je suis une des personnes voilà qui a 36 015 idées en tête et puis au final il n'y a pas beaucoup qui voient le jour ou alors qu'ils sont terminés voilà donc donc merci beaucoup ça 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 m'encourage et énormément alors je sais que la dernière fois que j'ai posté une vidéo c'était il ya peu près un mois voire plus entre temps bas la vraie vie donc c'est à dire du boulot des amis des concerts voilà un peu tout ça et c'est vrai que j'ai pas eu vraiment le temps de d'avancer sur le projet ou en tout cas j'avais pas vraiment le temps de vous filmer d'avoir du contenu donc aujourd'hui c'est bon voilà je me mets un petit coup de pied aux fesses parce que sinon je ne reviendrai jamais voilà alors quand on s'est quitté la dernière fois dont je vous ai expliqué tout mon projet maintenant j'ai un peu plus continué dans le concret donc c'est à dire que mon cher et tendre m'a donné des exercices à faire et notamment juste après il m'a demandé de faire une mind map donc grosso modo une carte de l'esprit et là je vois que j'ai plus de batterie oh merde putain la moule j'essaie de tourner autant que je peux et voilà donc une mind map des personnages pour savoir à peu près donc qui sont comment est ce qu'ils sont connectés les uns aux autres quelles sont leurs qualités principales quels sont leur rôle principal dans la dans l'histoire et tout ça pour que ça me permette d'avoir l'esprit plus clair et d'avoir aussi quand dire et pour que lui aussi sache vraiment ce vers quoi je veux aller et qu'il est vraiment qu'on est tous une idée beaucoup plus claire des personnages et de l'histoire en général donc j'ai fait ça je vous le mettrai à la fin voilà pour qu'on puissait à peu près enfin vous projeter sur les personnages et sur sur leur sur leurs intentions sur leurs propositifs sur leur sur leur qualité et leurs défauts et comment sont-ils reliés les uns aux autres voilà et sinon aussi ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit l'histoire de deux de ce projet donc attention c'est pas du baudelaire 1 on s'emballe pas ce ne sera pas non plus le texte qui sera présent dans le livre en fait c'est simplement pour que moi je sache vraiment ce qui se passe dans ce livre donc je donc je décomposais cinq six parties et je et du coup j'ai écrit ce qui se passait dans ces parties quelles étaient les interventions avec les personnages qu'est ce qui se passait en termes de d'action sur quoi porter les dialogues etc donc bien sûr c'est encore en brouillon c'est à dire que il ya certaines choses qui vont sûrement évoluer un petit peu mais néanmoins j'ai le squelette général du livre et ça m'a fait un bien fou dès que je les coucher sur le papier je vous assure ça ça m'a libérée d'un poids parce que c'est vrai que je savais pas du tout vers où j'allais enfin je savais ce que je voulais aborder mais je savais pas par quels moyens comment comment pourquoi ou ça etc et surtout ce qui m'a énormément débloqué c'est qu'en discutant avec mon cher et tendre je sais maintenant que le livre et que les actions vont se passer à la première entrée scolaire de basile je trouve ça très intéressant et très important comme comme jour parce que dans parce que c'est un livre qui s'adresse en priorité aux enfants et on sait tous que l'une des choses les plus importantes pour les enfants c'est leur première vraie entrée scolaire et du coup je trouve ça très intéressant de traiter ce sujet et en même temps donc d'un point de vue d'un bègue qui est encore plus stressant voilà et du coup je trouvais que enfin dès que j'ai eu cette idée de rentrer de la classe en fait tout s'est mis en place comme par magie en fait c'était c'était devenu tellement plus simple tellement plus clair voilà donc on a basile il est très stressé parce que c'est sa première entrée parce qu'il a jamais eu de copain avant donc donc il va devoir se sociabiliser avoir des interventions avec des professeurs aller en cours de récréation et tout ça tout ça tout ça c'est nouveau et tout ça c'est ce sont des sources de stress donc qui amplifie encore plus le malaise et le bégaiement donc je trouve ça en plus très très intéressant de parler de ce sujet voilà donc du coup je suis très contente d'avoir mis au moins d'avoir placé au moins l'histoire donc ça n'a rien non plus d'histoire ordinaire je veux dire que la entrée scolaire donc on l'a vu dans pas mal de livres mais en tout cas je trouve ça très très logique et très intéressant dans mon histoire voilà donc donc ça se passait donc pendant le premier jour de la rentrée scolaire donc il y aura donc comme personnage donc j'aurai à basile il y aura sa maman aussi il y aura le professeur qui va jouer un rôle aussi très important parce que c'est parce que c'est le médiateur entre 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 les enfants et il y aura du coup donc plusieurs enfants qui vont intervenir dans cette histoire alors bien sûr ça reste un livre pour enfants donc je vais pas non plus exposer 15 000 enfants enfin 15 000 personnages parce que ça va être trop compliqué ça va être trop long et c'est pas le but donc il y aura à peu près trois quatre personnages secondaires et je pense que c'est largement suffisant voilà alors après ce qui ce qui a de bien et pas bien c'est que j'en ai enfin c'est que j'ai parlé de ce projet avec des amis etc et tout et ils m'ont tous donné plein de super idées mais je ne vais pas les exploiter ou en tout cas pas dans ce livre parce que même si c'était des idées très intéressantes ça s'éloignait du sujet principal qui était le bégayement faut pas lui dire que ça reste un livre pour enfants donc il faut vraiment qu'il y ait une problématique principale et c'est tout voilà faut pas vraiment qu'on parle dans tous les sens sinon je pense que les enfants vont s'embrouiller vont pas savoir de quoi ça parle et ils vont avoir et bien entendu la vidéo s'est coupée voilà donc on se retrouve le lendemain donc nous sommes le mercredi 3 juillet voilà et donc je termine ce que j'allais dire donc il y a plein de thèmes super intéressants que j'aimerais aborder pour les enfants mais pour ce livre là je vais vraiment me concentrer sur le bégayement parce que c'est le thème que j'ai choisi et c'est le thème qui m'apporte le plus pour pour l'instant et même s'il y a beaucoup d'autres sujets super sympa et super problématiques en fait dont il faut leur parler mais en tout cas pour ce projet ce sera le bégayement voilà donc ce que je vais faire dans les prochains jours c'est que je vais m'attaquer aux recherches graphiques surtout au niveau de la couleur parce que j'ai mon style graphique donc j'ai mon style de ligne et de dessin mais je me tâte et je me cherche encore bah pour tout ce qui est exploitation de la couleur surtout en plus que c'est un donc si c'est une histoire qui se passe sous l'eau donc faut faut que je trouve un moyen visuel pour repinter l'eau sans que ça ne soit non plus trop trop présent et voilà donc j'ai aussi plusieurs idées de style de ligne etc donc c'est ma problématique du jour voilà donc c'est ce que je vais faire pendant les prochains jours ce que je vais faire c'est que je vais prendre une scène que je vais dessiner au crayon et que je vais reproduire dans différents styles de couleurs voilà donc je vais arrêter cette session de vidéo à ce stade là voilà je vous en parlerai plus de l'aspect graphique dans une autre vidéo le truc c'est que je vais faire plutôt des petites vidéos plus souvent plutôt qu'une de 20 minutes avec plusieurs sujets parce que nous avons une connexion internet un peu pourri voilà et une vidéo de 20 minutes ça met à peu près 5 heures à se charger voilà donc je préfère que ça soit moins longtemps à charger ça sera plus simple pour moi et peut-être que pour vous ça sera mieux aussi pour suivre les éléments voilà je tente un autre format je tente un autre moyen et puis puis d'ailleurs j'attends vos retours pour que vous me disiez ce que vous en pensez et on clôt la vidéo numéro 2 sur Basile voilà et du coup je vais vous mettre la mind map juste à la fin pour que vous puissiez un peu voir ce que j'ai fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec du coup des visuels voilà parce que là je n'ai fait que parler mais bientôt vous aurez des visuels voilà promis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite salut abonnez-vous vous